bonjour à tous bienvenue sur mon blog je m'appelle Yann je voulais vous présenter aujourd'hui deux couteaux de chez Jean-Paul Tisserey meilleur ouvrier de france monsieur Tisserey après une gamme qui est très complète vous allez voir son site internet là j'ai deux modèles de chez lui un premier modèle que j'avais acheté il y a quelques années enfin que mon épouse m'avait acheté du coup c'est un modèle lady donc petit modèle en corne alors vous avez deux types de couteaux chez lui vous allez trouver du couteau comme il est meilleur ouvrier de france il va faire du couteau custom entièrement fait à la main sont des couteaux de très haut de voltage c'est à dire qu'on est vraiment sur du couteau fait main donc c'est un meilleur ouvrier de france cette entreprise et EPV c'est à dire entreprise du patrimoine vivant donc vous êtes quand même sur des produits très qualitatifs donc là les deux que j'ai moi sont des produits plutôt entre guillemets d'entrée de gamme c'est à dire qu'après il fait une gamme pré-moturée enfin c'est à dire pré-découpée au niveau des plaquettes ce qui permet aux couteaux de lit de travailler enfin faire un peu de volume aussi c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui ils vendent des couteaux à des prix moindres parce que là un couteau comme celui-ci il faut compter une centaine d'euros celui-ci celui-ci un peu plus on est sur du 180 euros sinon s'il faisait que des couteaux custom ça deviendrait compliqué pour un couteau lit pour s'en sortir donc généralement ils font une série qui est pas moins en qualité c'est à dire qu'on fait sous traiter certaines parties les platines les ressorts les lames sont prédécoupées et après lui vient faire l'assemblage donc il vient par contre détourer les plaquettes etc il va faire l'assemblage le riftage de ce couteau donc ça en fait pas des couteaux de moins bonne qualité bien au contraire la découpe laser et géo ça fait des finitions parfaites ça découpe bien ça permet de gagner du temps surtout parce que voilà ce qui vaut cher dans un couteau c'est le temps passé pour le réaliser donc voilà ça c'est deux modèles d'entrée gamme de chez lui là on est sur un petit modèle qui s'appelle le lady ça fait que 48 grammes 100 millimètres fermés 172 ouverts il est en acier 12 et 27 donc c'est un petit modèle qui vend encore sur son site vous pouvez le trouver il a différentes cornes qui sont très jolies là qui est un peu jaspé qui est très joli et voilà on est sur un modèle simple parce qu'il n'a pas de guillochage on est sur des choses assez simples dans ces modèles c'est ce que j'aime bien aussi parce que ces modèles qui sont très épurés dans les deux que je présente le seul reproche que je pourrais faire que j'avais présenté de notre vidéo c'est que bon après c'est mon choix c'est ce que j'ai choisi il en a d'autres qui sont on va dire plus fonctionnel ces couteaux là ont plutôt un côté esthétique que fonctionnel pour moi après c'est mon avis esthétiquement effectivement il a une symétrie enfin voilà il est très joli il a une belle finition c'est vraiment un petit modèle belle corne on voit voilà que c'est fait quand même par un artisan de qualité enfin qui fait des belles choses j'aime beaucoup ce modèle c'est mon épouse qui me l'a offert il y a quelques années à noël et voilà il est très élégant il est très féminin parce qu'on est vraiment sur un petit modèle voilà donc c'est un modèle qui présente toujours il vous avez le même un peu plus grand qui s'appelle le gentleman donc voilà pour ce premier modèle donc en 12 et 27 celui ci et après il a sorti un modèle il ya quelques temps plus récemment vous allez voir sur son site internet qui s'appelle le modèle espadon c'est un peu tiré d'un autre modèle qui faisait en custom un petit peu qui était un peu dans le même esprit donc là on est sur un grand couteau il fait 114 mm fermé et 225 mm ouvert donc on est sur un couteau relativement grand qui est plutôt esthétique que fonctionnel dans celui ci mais je vous dis après il ya d'autres modèles comme le 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 partage enfin le va il ya des capucins enfin il ya des modèles beaucoup plus fonctionnel que celui ci parce que les c'est un couteau en fait j'ai même pas assez de recul c'est un couteau en fait qui est voilà qui a une forme pourquoi espadon sans doute il a une pointe très effilé il est en assiette douce et 28 celui ci là aussi on est dans le même système que pour l'autre on est sur des pièces prédécoupées avant mais on est quand même sur une belle toujours une belle finition qu'on est plutôt voilà il ajustement des plaquettes enfin pour un couteau qui est vendu à prix raisonnable et honnêtement quand je vois l'ajustement des plaquettes à rapport aux platines voilà c'est très bien fini là on est sur du frein stabilisé j'ai déjà présenté sur d'autres blocs des alors le frein c'est un bois qui revient beaucoup j'en achète en bois stabilisé c'est un bois qui est intéressant parce que quand on le stabilise la partie poreuse entre chaque année en fait du coup il ya une partie qui est plus poreuse et la partie centrale est plus dure parce que le frein est un bois qui est relativement dur on s'en sert beaucoup dans la biencesterie pour faire des escaliers bois qui est vraiment très dense et par contre c'est vrai que quand on le stabilise et bien ça fait un beau marquage parce qu'effectivement les petites canures où passent les vaisseaux en fait les la sève et bien du coup sont assez important sur ce bois là et du coup quand on les révèle ça fait un démarquage très prononcé donc là c'est du rouge mais vous l'avez aussi après sur des finis plutôt bleus et après on peut trouver des freines teintées bleues mais les freines teintées sont plutôt jolies en fait de manière générale donc voilà c'est un très grand couteau tous ces 27 alors il est passé il était sur le premier en 14 et 27 il est passé sur le 14 et 28 comme beaucoup de couteaux lieux aujourd'hui ont passé le pas il était beaucoup sur l'ancienne génération de d'acier puisque celui-ci a quelques années et maintenant beaucoup sont passés sur celui ci qui est à le même et qui a légèrement évolué en fait quelques caractéristiques j'ai beaucoup après cette forme après ce voilà il ya un petit comme un casse-gouttes un petit peu mais du coup ça sert de butée c'est alors que c'est la butée de l'âme quand vous appuyez dessus ils sont équipés de butée c'est un très joli couteau le défaut voilà c'est un grand couteau je m'en ai rendu pas compte mais il est relativement grand il fait en poids 114 grammes donc en couteau de poche il est un peu encombrant et il est un peu moins serviable parce que cette lame est très effilée très droite donc un peu moins serviable pour un couteau de table en fait mais voilà ça fonctionne très bien mais il est assez lourd il faut aimer ce type de couteau on fait jamais attention quand on achète des couteaux il faut surtout penser aussi à l'ergonomie du couteau là c'était plutôt un couteau esthétique de collection plus le plus un achat collection après il a des formes voilà plus travaillé plus un trait avec des lames plus basses qui permettent comme ce modèle aussi un peu style capucin qui sont plus fonctionnel donc voilà moi c'est les modèles que j'ai pris mais bon après ces deux modèles qui m'ont été offert pour le petit pouze mais du coup voilà c'est je les aime plus pour un côté esthétique et j'aimais bien leur leur simplicité et leur leur finition bien sûr parce que c'est un artisan voilà je trouve qu'il fait des très belles choses il ya des très belles finitions la justice est parfait voilà ce sont des très beau couteau mais je m'orienterai plus sur les nouveautés qu'il a sorti là le part le partage il a sorti qui est une lame plus tombante un peu dans ce style là avec un mec de corbin qui est plus je trouve plus facile plus utilisable avec des aciers rwl 34 enfin des aciers plus actuels après c'est pas le même budget non plus on est sur des couteaux à 250 300 euros c'est pas le même budget ça dépend ce qu'on veut acheter le prix qu'on veut mettre surtout dans un couteau donc voilà par contre à des prix raisonnables au jour d'aujourd'hui vous pouvez acheter un couteau fait par une entreprise patrimoine vivant couteau enfin couteau lier moff des couteaux à 100 euros qui ont été quand même fini par lui c'est une société artisanale donc vous pouvez quand même trouver jour d'aujourd'hui des couteaux de très bonne facture en france fait par des des couteaux lier renommés à des prix raisonnables de voilà c'était c'était un peu un coup de coeur parce qu'effectivement j'aime bien ce que fait ce couteau lier et on les présente pas assez c'est un couteau lier qui a beaucoup d'expérience et je me regarde plus sur les capucins des choses comme ça les choses plus on va dire plus custom dans les prochains après il fait du couteau après vous lui soumettez vous allez voir sur son site vous lui choisissez un modèle il va vous proposer plein de matières différentes vous allez vraiment si vous souhaitez personnaliser un couteau comme vous voulez en fait donc voilà c'est l'avantage de cet artisan alors et là on est dans un haut niveau supérieur on n'est pas voilà on n'est pas sur du semi industriel quoi mais je suis très content de couteau ils sont très joli donc voilà c'était pour vous présenter ces magnifiques couteaux de chez jean-pierre tisserail si je prononce bien meilleur brouillet de france couteau lier d'art voilà je vous dis à bientôt sur mon blog merci à bientôt revoir